Bonjour à toutes et à tous les addicts ! En début de semaine, une grosse commande Kaiser Craft est arrivée, c'est une marque qui n'était pas encore disponible sur la boutique et je vais vous présenter du coup les petits produits que j'ai reçus qui sont des produits estivaux. On va commencer tout de suite avec la collection Sifoam, donc là ça va être des produits qui sont pour la plupart déballés pour cette vidéo mais évidemment vous les recevrez bien emballés, nickel ! Donc tout d'abord vous avez ce petit bloc de sticky notes de sticky notes en forme de coquillage donc il y a 100 pages, il est présenté comme ça sur un petit carton ça peut être très pratique juste pour laisser sur le bureau ou vous pouvez par exemple le diviser en deux parce que ça fait quand même assez épais pour un planeur et le mettre dans votre planeur le perforer comme vous voulez, bref très pratique Ensuite toujours dans le même esprit on a ces blocs de tout doux, donc pareil je crois qu'il y a 100 pages si je vous dis pas de bêtises et voilà il est assez grand donc je pense que il est plus grand qu'un format A5 alors de toute façon vous aurez toutes les dimensions sur le site si jamais ça vous intéresse là j'avoue je les ai pas en tête voilà pareil très pratique ou vous pouvez le mettre sur votre frigo vous voyez il y a même un petit aimant qui est fait à cet effet après si vous avez envie de le mettre dans votre planeur rien ne vous empêche d'enlever le dos et éventuellement de de le caser vous savez dans la pochette à l'arrière à présent mon produit préféré de cette collection ce livret de stickers alors vous voyez déjà que c'est marqué over 1000 stickers donc plus de 1000 stickers et à l'intérieur vous allez avoir en fait plein de stickers sur le thème sirène ils sont foils et chaque page est en double en fait donc c'est très pratique parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui hésitent en fait à utiliser un sticker parce qu'ils disent qu'après ils en n'ont plus là vous avez tout en double directement donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur donc vous avez également des lettres alors je sais pas trop si vous voyez tellement ça brille mais vous avez des lettres, vous avez des coeurs, vous avez des chiffres voici en double là c'est très pratique les petits drapeaux voilà pour noter les choses importantes vous avez même des onglets en folle ou en pas folle d'ailleurs il y a un petit peu de tout vous voyez que vous en avez pas mal vous pouvez vraiment faire un planeur entier facilement même deux en fait vu qu'il y a les deux pages vous avez les jours de la semaine vous avez des mois vous avez des jours de la semaine et des mois abrégés vous avez après des occasions voilà birthday, party, budget, goal donc les buts pardon voilà vous avez pas mal de choses donc en double évidemment vous avez ces sortes de bandes de washi mais c'est pas vraiment du washi c'est du papier voilà ces bandes en tout cas qui sont assez pratiques pour délimiter deux parties ou pour décorer le haut ou le bas de vos pages vous avez des cadres foil ou non alors pour le foil par contre je vous conseillerais prendre un stylo un petit peu qui permet d'écrire sur des surfaces un petit peu vous savez papier plastifié pas plastifié mais papier glace papier glacé parce que eux ne sont pas en papier tous les autres sont vraiment en papier donc vous pouvez y aller avec n'importe quel stylo ça a marqué sans soucis vous avez après des petits émoticônes j'ai envie de vous dire et des chiffres vous retrouvez donc des mots comme je vous ai dit tout à l'heure après vous avez des petits cercles donc des dots vous pouvez écrire par exemple une date à l'intérieur ou vos objectifs et cocher une fois que c'est fait ensuite vous avez des phrases écrites en mode un petit peu machine à écrire et des carrés, des rectangles pour remplir des jours par exemple vous mettez lundi vous mettez ça en fond je vois que ça se fait beaucoup ça fait des pages complètement décorées et je trouve ça vraiment sympa après il faut aimer le style chargé mais moi c'est tout à fait ce que j'aime donc ça me plait beaucoup après vous avez des lettres toutes seules et vous avez à nouveau des petites puces à cocher vous avez après ça c'est très pratique pour les albums photos vous mettez voilà j'étais là voilà c'est marqué love today oh ça peut me suis marcher dans une semaine vous allez me dire après vous avez ces petites flèches et des rectangles des cœurs et je vois que c'était la dernière page tout à fait voilà donc vous voyez vous avez vraiment énormément de stickers dans ce carnet dernier produit de cette collection que j'ai à vous présenter ça va être en fait ce set de cartes postales et enveloppes vous allez voir c'est très sympa en fait vous allez en avoir 6 de chaque à chaque fois donc 6 comme ceci donc ça c'est le devant et au dos ça se présente comme ça vous en avez 6 comme cela ensuite vous avez 12 petits stickers coquillages et vous allez comprendre à quoi ils servent en fait hop après je vois vous avez 6 enveloppes de chaque style donc le premier style comme ceci et en fait vous venez après clôturer enfin clôturer fermer votre enveloppe avec le petit stickers coquillages ici vous voyez ça fait vraiment quelque chose de super sympa et après vous en avez 6 comme ça alors la deuxième collection que je vais vous présenter c'est la collection Island Escape qui est donc quelque chose de très estival vous avez des die cuts vous voyez vous avez des petites fleurs des feuilles des coquillages etc on va l'ouvrir pour voir ça un petit peu de plus près donc voilà comment ça se présente vous avez plein de petites feuilles d'oreilles d'éléphant je crois que ça s'appelle qui sont bien parforées à l'intérieur et tout c'est très très sympa vous avez des goquillages vous avez ces petits sortes de blasons j'ai envie de vous dire avec des messages dessus happy day let's do this vous avez des encres je vous les passe très très vite les fleurs sont magnifiques je trouve ça super sympa ça fait un peu rétro mais ça va tellement avec le style plage que ça rend vraiment super bien happiness perfect ah vous voyez ça c'est un cadre en fait vous pouvez enlever l'intérieur mettre une photo et utiliser ce qu'il y avait ici par exemple ailleurs avec cette collection vous avez aussi une très très grande feuille style voilà oreille d'éléphant comme je vous ai dit ça peut être vraiment sympa pour faire vous savez une couverture de classeur vous même la couper mettre ça en haut d'une page et puis ça en bas enfin ou l'inverse d'ailleurs ce serait plus sympa ou faire des demi bref une très grande feuille sympa et vous pouvez aussi l'utiliser moi je pense peut-être faire un tuto pour faire des portes boucles d'oreilles enfin je sais pas je réfléchis encore mais j'ai un projet comme ça en tout cas qui va pas tarder je pense vous avez aussi un bloc de papier donc pareil tout est en double par contre ils ne sont pas recto verso donc c'est à la fois pratique parce que comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez au dos et vous vous dites pas ah mais j'ai pas envie de le couper parce que j'aime bien le verso et à la fois pas très pratique parce que du coup il faut forcément décorer le dos voilà vous avez ces petits fleurs donc celle-ci c'est un peu en papier glacé il y en a quelques-unes à l'intérieur où ça va être du papier glacé vous allez voir celle-ci est aussi un peu en papier glacé avec des effets celle-ci également et ah oui j'ai oublié de vous dire mais en fait il y a aussi donc ça c'est pas encore le cas mais vous allez voir il y a aussi des die cuts à la fin celle-ci est en papier glacé celle-ci aussi et voilà les petits die cuts que vous avez à la fin donc par contre là ils ne sont pas en double et voilà c'est la fin du bloc donc vous voyez que vous avez de quoi faire et je trouve ça vraiment sympa les motifs sont super cool et les die cuts à la fin sont vraiment bien assortis au papier du coup enfin pour cette collection il y a aussi une grande planche de stickers 32 par 32 donc vous voyez que vous avez donc c'est deux stickers un petit peu épais bon vous avez l'habitude avec les autres planches de toute façon donc vous avez pas mal de sortes de stickers si je vois sheetape comme je vous disais plutôt des bandes à motifs vous avez voilà quelques gros stickers ronds et carrés vous avez pas mal deux messages et après vous allez avoir des lettres et des chiffres vachement pratiques pour mettre les dates sur les semaines par exemple ou sur les mois c'est la fin de cette collection j'en ai encore une à vous présenter il s'agit de la collection full bloom qui a été à la fois été, printemps ou même qui peut très bien convenir toute l'année donc je vais vous présenter en premier les die cuts alors ça c'est tout à fait mon style c'est vraiment beaucoup trop mignon c'est tout en rose et vert et je trouve que ça va vraiment avec tout ça peut aussi faire pour la Saint-Valentin par exemple pareil là c'est un cas donc vous pouvez enlever l'intérieur si vous le souhaitez tout comme la collection Island Escape cette collection propose un carnet de feuilles donc pareil double et pas recto verso en revanche donc ce papier est glacé hop on a failli en rater une donc ce papier a aussi un petit peu cet aspect glacé celui-ci également et on passe au die cut hop voilà c'est tout pour ce vlog et enfin on retrouve la grande feuille de stickers 32 par 32 où tout comme Island Escape vous avez des messages alors ils sont assez grands les messages quand même ça prend pas mal de place vous avez les sortes de d'irlandes j'ai envie de vous dire de feuilles et de fleurs vous avez cet énorme petit soucis ça c'est juste un seul stickers il est vraiment très gros avec des fleurs après rien ne vous empêche de le séparer en deux par exemple et faire une double page vous d'un côté vous mettez ça c'est et de l'autre côté vous mettez cette partie là vous avez des onglets en revanche il y en a moins que c'était si foam c'est vrai que j'ai pas fait trop attention pour Island Escape vous avez quelques onglets assez sympathiques et vous avez ah ça c'est trop mignon c'est des stickers coupés en forme de washi vous voyez cet aspect d'enclé au bout voilà c'est tout pour les nouveautés CagerCraft j'espère que ces collections vous auront plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur la boutique